Bonjour Solvay, comment vas-tu ? Je vais bien, bonjour Cyril. Il faut être en forme aujourd'hui parce qu'on fait une recette minute et on répond à une question de Christine qui nous demande comment faire manger des fruits à ses enfants. Donc toi tu as trouvé une solution, tu as une recette à lui proposer. Oui, c'est une soupe à base de melon, de fromage blanc et de sorbet passion. Voilà, donc très rapide pour le dessert et puis en général ça plaît aux parents et aux enfants dont toute la famille est contente. Donc on commence, alors on commence par quoi ? On va couper le melon. Donc c'est quoi les apports nutritionnels du melon ? Le melon il est très adapté pour faire des soupes parce que c'est 95% d'eau, donc c'est très hydratant. Et puis la belle couleur orange, comme les carottes, c'est le bêta-carotène. D'accord. Donc ça sert à quoi le bêta-carotène ? Ça sert à voir dans la nuit, à voir les fesses roses ? Ça sert à avoir une belle peau. En fait c'est un antioxydant et les antioxydants c'est un peu comme de l'antirouille. Ça permet justement de lutter contre le vieillissement des cellules. Donc aussi bien quand on est jeune mais surtout quand on vieillit. Et du coup ça permet d'avoir une belle peau et d'empêcher des petites rides qui viennent au fil des ans se greffer sur le visage. D'accord, donc c'est bien pour les parents et c'est bien pour les enfants aussi. Voilà, ça donne bonne mine en plus. Si on veut que ce soit encore plus rapide, on se fait aider. Par les enfants. Les enfants ils aiment bien participer. Plus ils participent, plus ils mangent facilement ce qui a été préparé. Si on leur apporte toujours les plats tout prêts, ils ont moins envie de goûter. Alors maintenant on continue notre recette. Voilà, on a mis la chair du melon ici. Et après on va rajouter du fromage blanc. Oui. Voilà, donc là j'ai préparé 200 grammes de fromage blanc. Donc fromage blanc 20%. Le 20% est un peu plus onctueux que le 0%. Et puis il n'y a pas beaucoup d'écart au niveau des calories. On a autant de calcium de toute façon, quel que soit le pourcentage de matière grasse. Donc le calcium, je rappelle simplement que pour les enfants ça permet la croissance des os et leur solidification. Et pour les parents ça permet justement de maintenir la solidité des os. Donc c'est aussi intéressant pour les enfants que pour les adultes. Et puis ensuite on va mettre le sorbet. Ça va faire une soupe froide. D'accord. Voilà, directement. Alors combien on met de cuillère ? Alors 4 boules, donc là avec des cuillérés à soupe ça va faire environ 8 cuillérés. Donc on n'a plus qu'à mixer. On n'a plus qu'à mixer. Voilà. Ça y est, comment ? Ah, ça y est. Ça y est, bravo. La menthe, on la lave un tout petit peu ? Oui, toujours. Donc la menthe, qu'est-ce que ça apporte la menthe ? Ça favorise la digestion et puis c'est riche en vitamine C, surtout la menthe fraîche. Oui, la menthe congelée qu'on a mise au congélateur, ça reste aussi... Oui, à la rigueur on peut utiliser de la menthe surgelée, ciselée déjà. L'avantage c'est qu'elle conserve tous ses atouts nutritifs. Ça a également des sels minéraux qui favorisent également la digestion. En revanche, on évitera la menthe séchée, vous savez, comme ça, en petits bocaux, parce que là, il n'y a plus beaucoup d'intérêt nutritionnel. Voilà. Combien de feuilles on met ? Je ne sais pas. On ne peut pas ce qu'on veut selon son goût finalement. Oui, oui, oui. On va mixer encore, non ? Oui, on peut redonner un petit coup de mixeur. Après, moi je dirais que ce qui peut être sympa quand on sert dans le verre, on va voir là, mais on met la soupe ou dans une coupelle à glace, et puis on met des petits morceaux de melon pour rappeler finalement ce qu'il y a à l'intérieur. Non, il ne faut pas que les gens demandent, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mes petites filles aiment bien goûter tout ce qu'on découvre. Donc un fruit de la passion, si elles ne connaissent pas, tout de suite elles vont vouloir goûter. Ça peut se préparer bien à l'avance, ça ? Alors, moi je préfère le préparer à la dernière minute, tous ces genres de, on appelle ça des soupes ou des smoothies, parce qu'on va avoir ce côté aéré et ça évite que ça retombe. Et comme on a du sorbet, vaut mieux quand même le faire à la dernière minute. Donc ça, c'est à partir de quel âge ? À partir d'un an, un an et demi, ils peuvent boire ce genre de soupe, il n'y a aucun problème. En tout cas, ça a l'air très très bon, j'ai très envie de goûter. C'est très bon. Et puis ça change de la glace, effectivement, toute simple, qu'on sort du bac et puis qu'on va manger comme ça. Là, c'est une petite recette de maman et puis qui plaît à tout le monde. D'accord, très bien. Bon, j'espère qu'on a répondu à la question de cette maman qui n'arrivait pas à faire manger des fruits à ses enfants. C'est pas grave, j'espère. Avec cette délicieuse soupe, minute, passion et melon. Voilà. Voilà, bon, ben merci beaucoup et à très bientôt. Merci Frédéric, à très bientôt. Merci Cyril, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada